Donc on va gérer les unes sur les conducteurs. Dans l'énoncé, on nous propose deux conducteurs sphériques. Donc l'un de centre O de rayon R. Et l'autre de centre O' et de rayon R. Maintenant, ces deux conducteurs sont reliés par un fil conducteur. Un fil de connexion. Un fil de connexion. Et dans l'énoncé, on nous dit que le fil de connexion est long. Donc assez long. Le fil de connexion, les deux conducteurs, est assez long. Maintenant, que signifie que le fait que le fil de connexion est assez long ? Donc si le fil de connexion est entre les deux conducteurs est assez long. Alors, cela veut dire qu'il n'y a pas d'influence. Donc pas d'influence. Cela entraîne qu'il n'y a pas d'influence entre les deux conducteurs. Donc les deux conducteurs. Mais aussi, le fait que ces deux conducteurs sont reliés par le même fil de connexion, nous laisse voir que ces deux conducteurs ont le même potentiel. Les deux conducteurs ont le même potentiel. Voilà, ils ont le même potentiel. Donc, grâce à cette information, donc, reliés par le même fil de connexion, et ce fil de connexion est long, nous laisse voir qu'il n'y a pas d'influence entre les deux conducteurs. Mais puisqu'on est relié par le même fil de connexion, ils ont le même potentiel V. Maintenant, on va décidire soit V, soit V, donc le potentiel du conducteur S. Du conducteur S. Donc, j'appelle ce conducteur-là S. Et soit V prime, le potentiel du conducteur du conducteur du conducteur d'esprit. Donc, voilà le conducteur d'esprit. On dit que c'est, donc, on sait que c'est des conduits en équilibre, donc de base, E est nul à l'intérieur. Et on a vu que ici, donc, il y a des charges Q, donc les charges ne peuvent être que superficielles. Donc, Q est superficielle, Q plus est superficielle. Là, on nous demande d'établir la relation, donc, la relation Q sur Q plus égale à combien. Donc, on va établir la relation Q sur Q plus égale à combien. Donc, partant du fait que, donc, ce conducteur d'esprit est chargé, Q, on peut écrire que le potentiel V égale à Q sur 4 pi epsilon 0 grand R. Voilà le potentiel du conducteur S. est V prime égale à Q sur 4 pi epsilon 0 grand R prime. Donc, ça, c'est le potentiel de chaque conducteur. Les charges sont superficielles, si tu as une distance R par rapport au centre, le potentiel V égale à Q sur 4 epsilon 0 grand R. Mais cela ne peut pas dire que le potentiel n'est pas le même en tout point. V reste toujours égale à une constante car c'est le même potentiel qu'on a en tout point du conducteur, aussi bien à la surface intérieure que à la surface extérieure. Voilà pour le potentiel V prime. On a un potentiel aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, le potentiel qui est à l'intérieur est le même que le potentiel qu'à l'extérieur. Donc, V prime aussi égale à une constante parce que le champ est nu. Donc, la surface d'un conducteur est potentielle. Voilà. Donc, partant maintenant sur le fait que ces deux fils, donc ces deux conducteurs, sont reliés par le même fil de connexion, ils ont le même potentiel. Je l'ai dit ici. Donc, les deux connecteurs ont le potentiel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont reliés par le même fil de connexion. Donc, dans ce cas, on peut dire que V égale à V prime. Donc, Q sur 4π ε0 R égale Q prime sur 4π ε0 R prime. Donc, on peut simplifier. 4π ε0 4π ε0 on tourne que Q sur R égale à Q prime sur R prime. Finalement, la relation qu'on demande Q prime sur Q égale à R sur R prime. Voilà la première relation qui a été demandée dans la première question. Maintenant, on va en déduire. on demande en déduire l'expression densité sigma sur sigma prime. On va en déduire les densités sigma. L'expression du rapport sigma sur sigma prime égale à combien? Déduire déduire sigma sur sigma prime égale à combien? Donc, on sait que les charges d'un conducteur en équilibre sont superficielles. Donc, les charges Q sont superficielles, donc bien sont surfaciques. Donc, on se trouve au niveau de la surface extérieure. Q prime sont surfaciques aussi. Donc, je peux les montrer ici. Donc, les charges sont superficielles ici. Donc, Q est au niveau de la surface extérieure. Et l'autre charge Q prime aussi au niveau de la surface extérieure du conducteur. Voilà. Donc, ici, les charges se repartissent au niveau de la surface extérieure, de même qu'ici. Donc, puisque Q et Q prime sont surfaciques, on peut les exprimer en fonction de la densité surfacique. Sigma S, Q prime égale à sigma prime S prime. Donc, sigma, c'est la densité surfacique de charge parce que les charges sont superficielles. On peut identifier une densité surfacique de charge. Et sigma prime aussi, c'est la densité surfacique de charge pour le conducteur S prime parce que les charges sont superficielles et se repartissent de manière uniforme au niveau de la surface extérieure. Q égale à sigma S cube égale à sigma S prime. S, c'est la surface, donc, c'est la sphère. Donc, c'est la sphère. Sigma fois 4 pi grand R carré. et S prime égale à sigma prime. Donc, S prime égale à 4 pi grand R prime carré. Donc, on va remplir ça maintenant. Sigma 4 pi carré et sigma prime 4 pi R carré prime dans l'expression ici. Donc, connaissant Q sur Q prime égale à R sur R prime. Donc, Q sur Q prime égale à R sur R prime. Q égale à sigma 4 pi R carré sur sigma prime 4 pi R carré prime égale à R sur R prime. Donc, on va simplifier 4 pi 4 pi R carré R R prime carré R prime. Donc, on va se retrouver avec sigma sur sigma prime. donc fois donc sigma sur sigma prime fois R sur R prime égale à 1. Donc, je reviens ici. Ce terme là, je le mets ici. Sigma R sur sigma prime R prime égale à 1. Donc, cela entraîne que sigma sur sigma prime égale à R prime sur R. Voilà la deuxième relation qui a été demandé d'exprimer le rapport sigma sur sigma prime qui est égale à R prime sur R. Donc, ce qu'il fallait comprendre ici, c'est que les charges, donc, seraient parties de manière superficielle au niveau de la surface du conducteur. Donc, Q est superficiel, Q prime est superficiel. Donc, par exemple, là, on peut traduire donc sigma par dents par dents de surface égale sigma fois surface. Sigma prime et Q prime, excusez-moi, ici c'est Q prime égale sigma prime qui est égale à sigma prime 4 pi R prime carré. Voilà. appliquant, on va remplacer maintenant Q par sigma 4 pi R carré Q prime par sigma prime 4 pi R carré prime. Donc, on va simplifier en haut et en bas on se retrouve avec sigma R sur sigma prime R prime. Égale à... Donc, j'ai rappelé qu'ici c'était pas sigma mais c'est plutôt Q prime. C'est pas sigma prime mais c'est plutôt Q prime qui est égale à sigma prime S prime. Et on a mis au résultat sigma sur sigma prime égale à R prime sur R. Donc, voilà la réponse de l'exemple numéro 1 du TD. On va continuer à la correction dans les autres vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada